Nous voici sur la rue Crémazie, au cœur de l'ancien Faubourg-Saint-Jean, aujourd'hui le quartier Saint-Jean-Baptiste. Le parcours d'Octave Crémazie, poète et romancier, est assez représentatif de l'histoire de ce quartier. Octave Crémazie né en 1827 et malheureusement, la mort vient ravir à la famille Crémazie 8 de ses 12 enfants, Octave et le plus jeune des 4 survivants. Il entre au séminaire de Québec pour faire ses études en 1836 et c'est là grâce à son enseignant, l'abbé John Holmes, qu'il fait connaissance avec sa passion, la littérature française, surtout le courant romantique. Musset, Hugo, Lamartine deviennent littéralement ses idoles. À la fin de ses études en 1844, il devient associé dans la librairie que son frère Joseph vient d'ouvrir et ça devient la librairie J. Joseph O. Octave Crémazie. Grand lecteur, à 20 ans, il a déjà acquis une solide réputation d'intellectuel et c'est à ce moment-là qu'il participe à la fondation de l'Institut canadien de Québec. Il faut dire qu'en 1848, au moment où l'Institut est fondé, ça fait déjà quelques décennies que la Ville de Québec a ici la domination des Britanniques et donc la culture française est menacée. Inspiré par l'initiative montréalaise, un groupe de jeunes intellectuels décident de se munir d'une bibliothèque, d'une salle de lecture, d'un musée, pour mettre à la disposition du public des livres, des journaux francophones, susciter les discussions. Ils mettent même à la disposition du public les livres mis à l'index par le clergé, comme les livres de Voltaire ou de Diderot. L'Institut canadien de Québec va avoir une grande influence dans les décennies suivantes parce que c'est lui qui va être responsable du développement des réseaux des bibliothèques publiques. En parallèle à ses activités à l'Institut, Octave Crémasy voit grand pour sa librairie, qu'il déménage au sein des fortifications sur la côte de la fabrique. Il veut se monter une clientèle au sein de l'élite canadienne française et dans sa librairie, il leur propose bien entendu des élites français, mais aussi des cosmétiques, des savons, des vins et des jeux d'échecs, bref des produits de luxe qu'il va chercher lui-même à Paris. L'arrière-boutique de la librairie devient un haut lieu de savoir de la culture canadienne française, puisque les grands écrivains de notre littérature vont s'y réunir. François-Xavier Garneau, Louis Fréchette, Henri-Raymond Cassegrain, tous ces gens qui vont fonder, quelques années plus tard, la revue Soirée canadienne pour promouvoir les textes des écrivains canadiens français. Comme eux, Octave Crémazie se positionne pour une destinée française en Amérique du Nord et pour ses droits, bien entendu. Ses poèmes tournent autour de thèmes patriotiques, comme par exemple son poème « Drapeau de carillon » qui raconte l'histoire d'un soldat mélancolique tiraillé entre l'amour et la haine d'une mère patrie ayant abandonné ses enfants outre-mer. Malheureusement, ses nombreux voyages et ses importations excessives conduisent la librairie à la faillite en 1862. Pour échapper à ses créanciers, Octave Crémazie s'exile en France où il finit sa vie dans la pauvreté et la solitude. En 1879, lorsqu'il meurt, ses poésies sont publiées au Canada. Il est reconnu, louangé et consacré aujourd'hui comme premier poète romantique du Québec. C'est en 1895 que la première rue Crémazie voit le jour entre les rues Cartier et de Salaberry. Mais c'est seulement en 1917 qu'elle prend sa forme actuelle, c'est-à-dire en annexant les tronçons entre Manres et Turnbull. La rue Crémazie se trouve au cœur du Faubourg Saint-Jean. Un faubourg, c'est une petite agglomération qui se construit à l'extérieur des fortifications, ici, la Porte Saint-Jean. C'est un quartier qui a la couenne dure, comme on dit. En effet, au 18e siècle, les militaires, autant français que britanniques, n'hésitent pas à détruire les bâtiments qui pourraient se servir à l'ennemi. Au 19e siècle, trois incendies viennent détruire en partie le Faubourg Saint-Jean, jetant à chaque fois plusieurs familles à la rue. Le manque de nourriture et les épidémies viennent faire monter le taux de mortalité. Toutefois, le quartier renaît chaque fois de ses cendres, en grande partie grâce à l'entraide qui existe entre ses habitants. Au 21e siècle, il est renommé Quartier Saint-Jean-Baptiste et il est encore fortement imprégné de la convivialité de sa population. Crémazie, c'est une rue à Québec, mais c'est aussi un métro et une place commémorative à Montréal et plus d'une vingtaine de rues partout dans le Québec. Bref, Crémazie, un homme. Saint-Jean-Baptiste, un quartier, qui ont su, à travers les épreuves, défier le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501